Comment se sent-on après dix semaines de confinement ? Témoignages Wang Yanong et son mari, Penelixin, profitent de chaque seconde à l'extérieur. Aujourd'hui, le soleil brille sur la ville de Wuhan. Alors leur courte balade, qui consiste à faire le tour de leur immeuble, est l'occasion de recueillir leurs impressions. Se confiner chez soi est la meilleure chose à faire. Il s'agit d'être responsable envers soi-même. Si vous sortez, il est facile d'être infecté, et ce virus n'est pas, comme les autres virus, c'est très facile d'être infecté. Et une fois que vous êtes infecté, vous pouvez facilement mourir. La chose la plus responsable que vous pouvez faire pour vous-même, et pour rester vivant, c'est de rester chez vous. Racontons-en alors qu'elle marche à petits pas au bas de l'immeuble dans lequel elle habite. Ces quelques pas d'heure leur font manifestement du bien, mais la vigilance reste constante. Masques chirurgicales sur la bouche, masques en tissu noir par au-dessus, leurs mains sont toujours recouvertes par des gants. La peur d'être contaminé n'a pas disparu. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et que vous sortez, et vous faites infecter, que faire ? Ça ne sera pas nécessairement facile de voir un médecin. Vous pourriez facilement mourir. Ce n'est pas un virus ordinaire. Donc vous devez vraiment vous contrôler. Guillemets soulagés de ne pas être tombés malades, ce couple d'habitants de Wuhan prend le temps d'expliquer comment on résiste à dix semaines d'un confinement extrêmement strict. Manger et dormir, manger et dormir, je pense que ça détend vraiment. J'ai travaillé pendant plus de vingt ans, et je n'avais jamais rien connu de pareil. Expliquant alors que son mari écoute mais reste silencieux. L'installation d'une routine qui n'empêche pas les moments plus difficiles. Quand je suis confiné pendant un long moment, je me sens parfois déprimé. Mais quand j'y réfléchis, ça me calme, je me sens chanceuse de ne pas avoir été infecté par le nouveau coronavirus. Être en bonne santé est le plus important. La prochaine date importante dans le calendrier de Wuhan et Pen, c'est le 10 avril prochain, jour où un certain déconfinement pourrait être mis en place. Mais après 80 jours passés à la maison, il convient de rester prudent vu notamment un communiqué du parti communiste local. Les habitants de la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus, qui est apparue en décembre dernier, doivent adopter des mesures de protection renforcées et éviter de quitter leur domicile, si cela n'est pas nécessaire, a déclaré Wuhan Zhonglin, qui précise que le risque d'un rebond de l'épidémie demeure élevé du fait de dangers internes et externes. Il a aussi souligné que la ville devait continuer de maintenir des mesures de prévention et de contrôle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Wuhan Yanou et son mari, Pen Lixin, profitent de chaque seconde à l'extérieur. Aujourd'hui, le soleil brille sur la ville de Wuhan. Alors leur courte balade, qui consiste à faire le tour de leur immeuble, est l'occasion de recueillir leurs impressions. Se confiner chez soi est la meilleure chose à faire. Il s'agit d'être responsable envers soi-même. Si vous sortez, il est facile d'être infecté, et ce virus n'est pas, comme les autres virus, c'est très facile d'être infecté. Et une fois que vous êtes infecté, vous pouvez facilement mourir. La chose la plus responsable que vous pouvez faire pour vous-même, et pour rester vivant, c'est de rester chez vous. Racontons-en alors qu'elle marche à petits pas au bas de l'immeuble dans lequel elle habite. Ces quelques pas dehors leur font manifestement du bien, mais la vigilance reste constante. Masque chirurgical sur la bouche, masque en tissu noir par au-dessus, leurs mains sont toujours recouvertes par des gants. La peur d'être contaminé n'a pas disparu. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et que vous sortez, et vous faites infecter, que faire ? Ça ne sera pas nécessairement facile de voir un médecin. Vous pourriez facilement mourir. Ce n'est pas un virus ordinaire. Donc vous devez vraiment vous contrôler. Dit mais... Soulagé de ne pas être tombé malade, ce couple d'habitants de Wuhan prend le temps d'expliquer comment on résiste à dix semaines d'un confinement extrêmement strict. Manger et dormir, manger et dormir, je pense que ça détend vraiment. J'ai travaillé pendant plus de vingt ans, et je n'avais jamais rien connu de pareil. Expliquons alors que son mari écoute mais reste silencieux. L'installation d'une routine qui n'empêche pas les moments plus difficiles. Quand je suis confiné pendant un long moment, je me sens parfois déprimé. Mais quand j'y réfléchis, ça me calme, je me sens chanceuse de ne pas avoir été infecté par le nouveau coronavirus. Être en bonne santé est le plus important. La prochaine date importante dans le calendrier de Wuhan et Pen, c'est le 10 avril prochain, jour où un certain déconfinement pourrait être mis en place. Mais après 80 jours passés à la maison, il convient de rester prudent vu notamment un communiqué du parti communiste local. Les habitants de la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus, qui est apparue en décembre dernier, doivent adopter des mesures de protection renforcées et éviter de quitter leur domicile, si cela n'est pas nécessaire, a déclaré Wuhan Zhonglin, qui précise que le risque d'un rebond de l'épidémie demeure élevé du fait de dangers internes et externes. Il a aussi souligné que la ville devait continuer de maintenir des mesures de prévention et de contrôle. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.